Nian Shou, le monstre du nouvel an Depuis toujours, quand la lumière d'hiver se fait plus douce et que la lune annonce l'arrivée du printemps, tous ici, du plus petit au plus grand, quittent le village et partent passer la nuit cachée dans les champs. Car chaque année, c'est le moment que choisit le vilain Nian Shou, le démon tout crochu poilu du nouvel an, pour sortir de son trou et semer la désolation de maison en maison. Grrr, pas le moindre enfant à croquer ici, mais où sont-ils encore partis, bon champ ? Si au moins je trouvais un petit poulet plein de plumes à me mettre sous la dent. Seulement cette année, les villageois sont embêtés. Madame Fang est trop vieille pour aller se cacher. Tant pis, partez sans moi, et ne vous faites pas de soucis, je me débrouillerai. Hors de question ! répondent en cœur les gens du village. Nous n'allons pas vous laisser seul face à ce monstre. C'est vrai, peut-être est-il temps de l'affronter plutôt que de le fuir. Mais comment ? J'ai une idée, dit une voix inconnue. C'était un étranger, de passage au village. Au cours de mes voyages, des démons j'en ai croisé quelques-uns. Ceux qui ne sortent que la nuit ont souvent très peur de trois choses. Le bruit, la lumière et les couleurs vives comme le rouge. Les villageois sont vite conquis. Merci l'ami ! Voilà de précieux conseils, qui méritent qu'on les essaie. Alors, à mesure que la journée passe, on voit l'une après l'autre les maisons se parer de rouge. Tissus, papier, peinture, tout est bon pour chasser le démon. Puis, lorsque la nuit commence à tomber, on voit l'une après l'autre les rues du village s'illuminer. Bougies, lampions, lanternes, tout est bon pour chasser le démon. Enfin, quand le vilain Nian Shou sort de son trou et qu'il approche, tout crochu poilu, du village, on entend un concert affreux résonner des kilomètres à la ronde. Casseroles, couvercles, cuillères, tout est bon pour chasser le démon. Pauvre Nian Shou ! En le voyant se boucher les oreilles et s'enfuir cas un cas sur ses deux pattes arrière, les villageois auraient presque pitié de lui. Depuis ce jour, quand la lumière d'hiver se fait plus douce et que la lune annonce l'arrivée du printemps, tous ici, du plus petit au plus grand, restent au village et se préparent à fêter le nouvel an. Guirlandes rouges et or, petits pétards et grands feux d'artifice, repas, musique, rires et danses, tout est parfait pour se souhaiter la bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada